Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Jésus donne à voir et à entendre. Sa vie est publique. Elle est en plein vent, en pleine humanité. C'est ainsi qu'il se révèle. Si nous voulons connaître Jésus, regardons-le, écoutons-le. Quel regard porte-t-il sur le monde ? Quelle attention porte-t-il aux personnes qu'il rencontre ? De qui nous parle-t-il ? A qui renvoie-t-il ? Jésus se révèle, non par des affirmations, des petites phrases et des beaux discours, mais par sa vie toute entière, par le témoignage de sa vie donnée, par les œuvres qu'il fait, non pas en son propre nom, mais au nom de celui qu'il appelle son Père. C'est ainsi que Jésus dit qui il est vraiment. Pour comprendre cela, il faut être de ses brebis, autrement dit, de ceux qui le suivent et qui, pas à pas, apprennent à le connaître. Jésus, on ne le connaît qu'en marchant à sa suite. On peut savoir plein de choses sur Jésus sans pour autant le connaître vraiment. On ne peut le connaître si l'on reste à l'extérieur, comme les pharisiens de l'Évangile. Pour le connaître, il faut devenir un familier, un ami, un disciple. Dieu ne se dévoile que dans une relation. Pour le connaître, il faut se laisser rencontrer par lui. Par sa vie, il s'expose, ne cache rien, parle et agit ouvertement. Le suivre n'impose rien. En faisant route avec lui, nous restons toujours libres. Il laisse le temps à chacune et chacun, le temps de cheminer intérieurement pour se faire une opinion à son sujet. Car Jésus ne s'impose pas comme une évidence, car il nous laissera toujours libres de croire ou de ne pas croire. Par contre, par ses actes, sa manière d'être dans ce monde, il éveille, il invite à la foi. « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. » Il manque aux pharisiens qui l'interrogent, la confiance. Vous savez, ce petit brin de folie qu'on appelle la foi et qui consiste à se déposséder de soi pour laisser place à l'autre, au tout autre, pour entendre ce que Jésus a à leur dire et pas ce qu'ils aimeraient entendre de lui. La foi est une confiance gratuite. Il n'y aura jamais de preuve de l'identité de Jésus comme fils de Dieu ou Messie. Il n'y aura jamais de preuve que son Père et lui ne font qu'un. Pour connaître Jésus, il faut donc passer sur un autre registre, le registre de la foi. Seule la foi fera de nous des brebis du Seigneur, car seule la foi nous permettra d'entendre la voix de Jésus comme étant celle de Dieu lui-même. Mes brebis, écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501